Tant nimoise mais d'un père américain, j'ai toujours eu cette connexion familiale entre la France et les Etats-Unis. Mais aujourd'hui j'ai le plaisir d'être ici avec l'historien Greg Viguier pour savoir quel lien il y a véritablement entre Nîmes et les Etats-Unis. Évidemment tu es ce premier lien avec la ville de Nîmes et les Etats-Unis, mais avant toi il n'y en a eu d'autres. Alors on va prendre un des liens les plus récents, c'est en 2019 où la municipalité de Nîmes a fait un jumelage avec la ville de Fort Worth qui avait un lien très proche avec notre ville, surtout pour les élevages de taureaux bien évidemment. Et donc ce lien s'est confirmé au fil des années et en 2019 à la Feria des Vendanges, il y a des taureaux de Fort Worth qui ont été amenés ici et qui ont participé au spectacle taurin sur la ville. Plus anciens, on n'était pas nés tous les deux. Tu connais bien évidemment Thomas Jefferson. Personnalité très connue aux Etats-Unis, président, enfin il a un passé assez impressionnant et bien il a un lien tout particulier avec Nîmes. Quand on se promet dans les rues, on va trouver une rue à son nom et beaucoup de Nîmois, de personnes étrangères, ne savent pas pourquoi Thomas Jefferson a sa rue sur Nîmes. Tu peux m'en dire un petit peu plus Greg ? Alors autre hommage qui est quand même important pour la ville de Nîmes, il a sa rue qui porte son nom dans Thomas Jefferson dans un des quartiers de Nîmes, là où nous sommes. Donc c'est une marque en plus de sympathie et une marque de respect envers cette personne qui a su transporter les plans de la Maison Carré dans ton beau pays aux Etats-Unis. Excellent. Il a été ambassadeur des Etats-Unis en France et il a entamé une série de voyages en France et il est venu sur Nîmes et il est tombé amoureux des monuments romains de cette époque depuis de 2000 ans et il a eu un coup de foudre tout particulier pour la Maison Carré que nous avons juste derrière nous. Il a aimé ses courbes, son originalité, sa beauté et il a demandé à l'ingénieur Clérisseau de trouver les plans, de les dessiner car il a voulu les ramener avec lui aux Etats-Unis. Et il s'est inspiré de ses plans pour créer le Capitole de Richemonde. D'accord. Donc par curiosité, toutes les personnes nombreuses qui vont regarder tes vidéos peuvent s'amuser d'aller voir sur internet et ils vont trouver un point commun entre le Capitole de Richemonde et la devanture de la Maison Carré avec ses colonnes. Et il est même dit que ça à la suite, ça s'est aussi inspiré pour la réalisation de la Maison Blanche avec ses colonnes. D'accord. C'est intéressant ça. Donc c'est un point très important parce que notre modeste Maison Carré à sa beauté a quand même inspiré pour la réalisation de monuments aux Etats-Unis. Waouh, c'est super. Greg, tu n'arrêtes pas de m'époustoufler à m'apprendre des choses sur ma ville natale et notamment les liens entre les Etats-Unis et Nîmes. Alors, dis-moi en plus. Un autre lien. Après la Maison Carré, après le gemelage avec Fort Worth, on va aller faire un petit détour pendant la Première Guerre mondiale. 1917, entrée en guerre des Etats-Unis sur ce premier conflit mondial et les Américains sont donc venus en France pour nous aider à vaincre. Les Américains ont logé sur beaucoup de points dans la France et ils ont logé sur la ville de Nîmes. Ils sont restés plusieurs semaines, ont habité, ont partagé le quotidien des habitants de Nîmes. Et pour remercier cet accueil, le général Pershing, commandant en chef des armées américaines, a offert à la ville de Nîmes une plaque. Donc, en remerciement de l'hospitalité, comme quoi, d'avoir bien accueilli ces soldats américains qui dormaient, vivaient avec les habitants nîmois. Et à l'époque, on retrouve encore dans les vieux articles de journaux, des articles comme quoi la population nîmoise avait été enchantée de recevoir ces soldats américains. Excellent. Et aussi, du coup, on en profite pour vous inviter à jeter un coup d'œil sur l'article de Midi Libre en juin 2021, qui parle un petit peu de notre collaboration et des vidéos qu'on va continuer de pouvoir faire ensemble. Exactement. Pleine de vidéos à venir. Craig, nous, on a encore pas mal de choses à filmer. On a du boulot. On a du travail. Allez. Au revoir, les amis. Désolés. Nous, pour tout le travail. Sous-titrage ST' 501